Je vais vous présenter le build Druid Weirbeer donc qui est la transformation de notre petit Druid en ourson tout mignon là il est blanc parce que j'ai un objet qui donne un beau pelage blanc je vous présenterai ça juste après ce build il va être basé sur de gros gros dégâts un tanking assez insane là vous voyez déjà de base il est pas mal mais en file vous êtes à 75% en permanence à toutes les résistances donc c'est vraiment super balèze vous avez 100% de chance de critique en multiplier à 250 donc il va taper très fort résister et vous allez pouvoir faire du l'arène sans plus sans trop de souci ainsi que sur les monolithes du 20 et plus pareil sans problème donc même sans stuff il va être assez fort et plus vous le stuffez bien évidemment plus il va être puissant sur les skills donc le skill il est assez particulier parce que vous voyez quand je me transforme en ours tous mes skills sont des nouveaux skills donc là voilà je vais détransformer j'ai ces skills là et le but du jeu en fait c'est d'avoir tous les skills qui sont qui sont liés à la forme d'ours et qui vont interagir donc je vais vous expliquer comment ça marche d'abord sur la forme d'ours on va avoir du l'efficience de mana qui est ici ça permet en fait quand on tape d'éviter de perdre la forme d'ours parce que la forme d'ours sera perdue si vous n'avez plus de mana donc vous avec ce build bien sûr vous la garderez 100% du temps de 100 sans jamais quasiment perdre de mana vous allez vous allez prendre ce point là de l'efficience ici du cooldown de charge de la résistance et là le cri vous voyez la première synergie qui va être là c'est un cri qui fait que je vais cast le sort qui s'appelle untangling route qui est juste ici donc je vais prendre l'arbre ici et ce qui fait quand je serai transformé mon cri qui est là qui est normalement ne marche pas avec le reste hop je l'envoie et ça va lancer les untangling route donc qui ont été créés qui ont été mis dans l'arbre juste là donc ça c'était pour le premier premier ours premier sort d'ours ce soir là le soit et qui lui par contre est combiné avec ça affecté de bayer soit et tri donc sur ce sur le site tri du coup ça permet d'avoir le trick est directement affecté à ce site donc quand je tape voilà ça va être sur toutes les passifs qui sont ici donc en termes de passifs vous allez prendre vous allez chercher ce passif là qui permet d'avoir 4% de dégâts par atténuement vu que le build sera basé déjà beaucoup sur l'atténuement ça va vous augmenter toutes vos stats au global le le cri de bataille qui fait plus de dégâts les chances de d'envoyer des loups donc ça permet d'avoir un petit boeuf en plus de l'attaque speed les critical multiplier là aussi ça fait que c'est vraiment très fort 100% de critical multiplier c'est un des meilleurs passifs si ce n'est le meilleur passif du jeu 100% en plus c'est vraiment une scène comme comme bœuf et là on a 50% 75% de chances de d'améliorer l'écho critique donc du coup ça ça va être directement lié à mon clic droit le highstone le highstone lui il va proc quand on se fait toucher donc là même si vous êtes en forme de loup vous n'avez pas besoin de de le faire donc dès que vous êtes touché voilà basse crit non c'est pas par là c'est celui là la critique qu'on est touché on a enfin le proc qu'on est touché on a 20% et là on augmente un peu vous passez en dégâts physiques ici et là vous allez chercher plus de un peu plus d'armure ici et là le pourcentage de chance que ça fasse plusieurs fois les faits donc quand vous serez en fait je vous montre après des fois il va proc plusieurs fois et ça va ça va faire plus de dégâts dans plus de projectiles ici et là du coup plus de dégâts sur le petit loup alors le loup il va être intéressant parce qu'il va vous apporter déjà un clip qui meurt pas il ya d'autres buts qui est d'autres bulles qui existent avec le avec cette forme là moi je n'aime pas parce qu'il a tendance à crever tout le temps et le loup il a un passif ici qui fait qu'il fait plus de dégâts et plus d'atténuements avec enfin plus de dégâts et plus de vie avec l'atténuement il ya aussi un autre point qui est assez intéressant c'est ce truc là vous pourrez quand vous toucher quelqu'un avec votre ours ou quand lui tue quelqu'un où vous pourrez avoir le hall qui proc tout seul donc le hall c'est le cri qui fait et ça augmente dans plus 100% de dégâts de plus que le bœuf de base donc c'est vraiment super intéressant d'avoir ce ce bonus là un du coup pareil là vous n'avez pas besoin faut juste faire attention qu'il meurt pas je fais un aparté sur ce loup c'est pensé avoir ce type de ce type de passif dans les idoles qui fait que j'ai 9% de chance de tuer ça résulte résulte le mignon vous avez un seul mignon donc ça va le ça va le mettre full hp donc il va vraiment profiter de ce bœuf et sinon il va comment avoir tendance à trop mourir en termes de dernier sort on a celui d'ici vous allez prendre des dégâts en plus quand vous êtes dessus la la zone qui est plus longue là les dégâts le nombre de patchs et la durée ici ça permet juste d'éviter ce trait là parce que lui fait que ça fait un bonhomme vous pouvez avoir un million de plus et du coup ça va vos passifs ils vont moins bien marcher parce que des passifs qui sont liés uniquement à si vous avez un seul mignon donc je vous déconseille de passer là vous faites le tour de toute façon les autres passifs sont pas très intéressants celui là ça fait un peu de bleed mais voilà celui là c'est du poison plus donc c'est pas forcément les passifs les plus intéressants sur les passifs parlons-en ceux ci sur le la classe de base on va avoir des points là juste pour pouvoir avoir un peu de il faut de façon que vous ayez assez pour aller chercher là donc là on a du leash là on a des dégâts en plus pour aller chercher les dégâts ici et le plus important de l'atténuement ici et 32 à toutes les protections on a aussi le beast master qui est assez intéressant d'avoir donc 1% de melee damage et 4% en force pour récupérer le l'aspect du requin qui fait que vous avez plus de dégâts vous avez un bœuf qui augmente votre attaque speed et les dégâts mêlés donc c'est bien il procura assez souvent donc c'est pas mal d'avoir ça sur le druide on va aller récupérer de l'atténuement ici et là et derrière on va prendre du leash ici là des dégâts ça va permettre de monter d'aller chercher celui-là pour avoir plus d'armure le l'échange de coups critiques les dégâts et la protection sur les coups critiques donc ce qui va permettre d'avoir 75% à toutes les résistances et là on va voir du coup les ce que je vous expliquais 75% de dégâts en plus si on n'a qu'un seul mignon donc c'est quand même assez assez utile là vous avez trois points invitat pour pouvoir permettre d'avoir les traits du dessus hop let's go on va faire un monolithe donc là j'étais monolithe 16 tranquillement on va se faire ça hop donc j'ai mon loup le loup en monolithe il va avoir tendance à mourir c'est pas très grave il faut vous allez pouvoir plus le sauf vous arrivez à le micro simplement ce qui fait que du coup il vous suit mais vu que des fois il est un peu à la traîne il peut mourir c'est pas c'est pas trop un souci vu que les monolithes c'est pas exceptionnellement compliqué vous avez besoin de votre loup par contre sur quand vous êtes en mode en mode arène et vu que là il est toujours à côté de vous il va pas rester comme un comme un idiot à se faire à se faire taper dessus hop là vous avez vu les pics et séquence quand je me fais toucher et du coup c'est le passif dont je vous expliquais si vous voyez plusieurs fois les pics c'est voilà là vous l'avez vu les pics voilà ils continuent de prêtre c'est exactement ça c'est le passif qui fait que ça les envoie plusieurs fois donc là par exemple j'ai oublié mon loup bon j'ai pas forcément le le là où il ya le plus de monde mais oui ça tant que ça tant que très bien je vais faire mon bœuf et je peux continuer donc faire la charge qui donne aussi qui donne plus de coups critiques et vous voyez en résistance là je suis vraiment peu près à 75 partout c'est le principe du bonhomme vous avez juste à foncer dans le tas taper comme un bourrin et ça se passe ça se passe assez bien donc ce build est très pratique je suis vraiment en termes de service et c'est assez fou d'avoir 75% à toutes les résistances tout le temps en permanence et en plus du coup vous avez beaucoup de vie vous avez gros dégâts vous avez 100% de chance de critique et vous êtes bien je vais terminer par le stuff parce que j'en ai pas parlé je vous montre juste un peu encore le gameplay en termes de clear vu que ça tape aussi en aoe c'est c'est pas mal il n'y a pas j'avais peur aussi que le au début que le le but est un peu limité mais en fin de compte en arène vous dégommer tout ce qui arrive sans trop de soucis la portée est plus large qu'il n'y paraît donc vous pouvez vraiment taper avec une bonne une bonne zone à l'objectif là je vous montrer un dessus donc ça tape assez assez bien voilà on est je suis niveau 79 sur un monolithe un monolithe 16 et les cris meurt vraiment vraiment facilement hop donc je vais montrer le passif alors ce il ya un objet qui est pas mal à récupérer c'est cet objet là le ça marche sans vous pouvez très bien utiliser ce build sans avoir cet objet parce que ça en fait ça fait quand vous gagnez 2% enfin de mana à chaque fois vous tuer quelqu'un et du coup vraiment ça ça combine très bien avec ce avec ce build si vous l'avez pas il va juste falloir par exemple en arène des fois relancer la forme mais pour l'avoir fait ça ça marche bien donc c'est pas c'est pas un souci si vous l'avez c'est mieux si vous l'avez pas tant pis donc cette cette armure sur voilà en armure unique l'armes l'armes de base avait très il faut vous prenez quelque chose qui a des mêlées critical chance ou critical chance en base et derrière vous mettez des coups critiques enfin des des chances critiques et des mêlées physical damage donc ça c'est vraiment passé du temps à avoir une bonne arme c'est le plus important c'est vraiment là où vont sortir vos dps celle que j'ai eu elle m'a coûté 100000 100000 pièces d'or avec le craft donc si vous avez besoin vous avez la méthode sur le site dm gaming aussi pour savoir comment faire mais ça vaut vraiment le coup de passer du temps vous voyez elle est quasiment elle est quasiment parfaite aller t5 j'ai deux t5 et un t3 un t2 sur une bonne base donc elle est vraiment vraiment optimisé sur le reste donc essayer de prendre l'atténuement 100% de glancing blow sur la mulette des critiques à le muscle prière des physical damage avec une base critiques à strike sur le trinket vous allez aussi écrire grâce une base critiques à cal strike multiplier cette fois physique cal et strike multiplier en boeuf pensez à mettre des protections partout dès que vous pouvez les anneaux un peu de liche en plus ça augmente 25% une crise et si c'est pas mal pas besoin de voir plus vous l'avez sur les deux ça suffit plus le niche du bulle c'est ça suffit largement et si vous pouvez après vous rajouter des protections le l'armure procès à mettre glancing blow et de l'incrise d'armor sur les bottes glancing blow attenuement des protections sur les gants mêlé attack speed glancing blow et des protections et du coup normalement vous êtes vous êtes à peu près pareil donc vous retrouvez toutes ces informations sur le site dm gaming ainsi que les screenshots vous avez les bulles des tris etc tout ce qu'il faut et si vous avez des questions mais en tout cas vous n'hésitez pas à m'en faire part voilà merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu à la prochaine